Le poids lourd français de plus de 92 kg, Djamili Diniaboudou, fait un exploit. Il perd dans sa demi-finale, mais c'est un exploit pour lui, contrairement à Sofia Noumiya qui perd dans sa finale. C'est une grande déception, alors que là, c'est un exploit. C'était un outsider avant de venir dans ses JO, le français, le poids lourd Djamili Diniaboudou. Mais les potos de datos, c'est l'âne des boxeurs de cette équipe de France. Là, les filles, garçons y compris, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tout donné. Lui, il s'est surpassé, il a vraiment tout donné dans ses combats. Les potos de datos, avant cette demi-finale, j'avais vu un autre demi-finale. C'était champion olympique, le Djalolov, Bakhadir Djalolov, qui combattait un Allemand. Et je me disais, si le français rencontrait cet Allemand-là, il serait en finale. Il aurait battu, c'était à sa portée, la portée de français, cet Allemand. Mais bon, ça ne se fait pas comme ça. Bon, il est tombé sur un espagnol et non pas sur un Allemand, un espagnol qui frôlait les 2 mètres, 1 mètre 98. Et le français, il le regardait comme ça, 1 mètre 81, très petit, Djamili Diniaboudou. Pour les poids lourds, 1 mètre 81, je crois qu'il fait, très petit. Mais, les potos de datos, le combat extraordinaire. Le premier round, le français, il est gaucher, il avance sur son adversaire, il le touche. L'adversaire, il veut garder la distance, donc avec son grand allonge, il travaille bien la distance, l'espagnol. Mais le français, il rentre bien dans cette mi-distance. Et pour moi, il prend le round. Il prend le round, donc j'attends le verdict des juges. Et je vois quoi ? Les juges, ils ont donné pour la plupart le gagnant espagnol, donc perdant français. Là, je n'ai pas compris. Deuxième round, l'espagnol, il trouve sa distance. Il tient bien en distance le français. Et il gagne le round assez flagrant, enfin, assez nettement, voilà. Assez nettement, de manière nette. Il prend le deuxième round, il prend tout en distance, les uppercuts, les bras à rire au corps, bras à rire à la tête, voilà. Pour, voilà, les juges, donc deux rondes après, le français, il sait qu'il perd. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit avancer sur son adversaire et pourquoi pas mettre K.O. son adversaire. Troisième round. J'ai dit quoi ? K.O. Les puteaux d'attos, le français, ils donnent tout. Il met K.O. son adversaire, bon sang. Knock down. Voilà, knock down. Parce que je voulais que ça soit, que je dise, ah, il a mis K.O. en troisième round. Mais, voilà, je l'ai dit, mais ce n'était pas ça. Il met knock down. Donc, son adversaire, l'espagnol, il envoie son bras à rire au corps. Et ton gaucher, le français, en même temps, quand le cou droit arrive au corps, donc la tête est découverte. Et en même temps, il envoie en haut de l'oreille, dans la tempe, il envoie son crochet. Et l'espagnol tombe sur ses fesses, sur le dos. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est assez lucide. Il fait le salto. Vous savez, quand tu tombes sur le dos, tu charges tes jambes, et boum ! Tu te lèves comme ça. Voilà, tu lèves ton dos. Et il a fait ce salto. Et je me suis dit, bon, salto, il le fait. Parce qu'en fait, faire ce salto, les gouttes atos, parce que c'est compliqué. Knock down, après knock down, parce que c'est le système nerveux qui est touché. Et bah, tu vois, il a plus cette impulsion d'électricité, d'explosivité. Et alors que là, il vient il y a une seconde. Il était en knock down, il était par terre. Et là, il fait ce salto. Je me suis dit, bon, il va se relever. Peut-être qu'il va faire un peu la danse du gars qui sort à 4h du matin d'une boîte de nuit. Mais non, lucide. Il prend le français, la 3ème reprise. Mais ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez. C'est passé de peu. Mais pour moi, il prend le premier ronde. C'est juste le deuxième. Il perd tellement nettement tous les juges, je crois, en donnant perdant le français, que même knock down n'a pas suffi pour le français. Les poteaux datos, il a fait un exploit, le français. Personne ne croyait en lui. Petit, inconnu, voilà. Et il arrive, il obtient une médaille d'argent. L'espagnol, maintenant. Les poteaux datos, il m'a rappelé Joshua dans ses JO. Un peu maladroit. Tu vois, ça se déplace un peu de manière lourde. Les bras ne vont pas rapidement. Mais, assez musclé aussi dans ses JO. Après, Joshua, chez les pros, il s'est plus musclé, plus rapide. Il a plus appris le métier. Parce que chez les poids lourds, en amateur, il y a surtout les Américains, les pays de l'Occident, ça ne boxe pas beaucoup. Parce que, voilà, chez les poids lourds, ce qui boxe plus, c'est des pays de l'Est. Et même, les poids lourds, ça boxe moins chez les amateurs que les poids mouches, légers, etc. Donc, c'est pour ça, ils sont moins techniques que, voilà, je parle de généralité, je généralise. Ils sont moins techniques que des poids légers et des poids moindres. Mais, ce poids lourd, il était plus technique que Joshua dans ses JO. Il est musclé aussi, mais s'il passe pro, il va être plus musclé. Et, rappelez-vous ce que je vous dis, il va faire quelque chose, cet espagnol. Il a 25 ans. Et, franchement, très technique, bonne gestion de sa distance, ça frappe aussi. Tu vois, tu sens que, bon, si c'est chez les amateurs, il a cette... Il envoie de manière assez technique les coups, tu vois. Il essaie de savoir envoyer des coups assez techniques, assez bon gestuel. De tous les coups, à ce soit accroché, de deux bras. Et, ben, chez les pros, il va faire quelque chose. Il a tout. Il a tout. Il est assez musclé, moins que Joshua, comme je disais. Mais, les muscles ne font pas tout. Chez les pros, ben, tu vas plus te renforcer. Voilà, je me suis un peu égaré sur cet adversaire-là, sur son adversaire espagnol. Mais, d'ici quelques années, voilà, vous allez voir, revoir cette vidéo. Et, oui, on va se rappeler de... Et, on va se dire que, moi, j'avais raison, je pense, voilà. Mais, en tous les cas, maintenant, le français félicitons. Je félicite et nous félicitons tous. Je crois, Djamili Guiné à Boudou. Il ramène une médaille d'argent à cette équipe, à la France et à cette équipe de France. Aujourd'hui, il y a un autre français qui est en finale, les Pouddato, contre un adversaire, contre qui il a déjà perdu, par KO. L'on passait en finale de championnat du monde, contre un Ouzbek. Donc, il va faire le même, ça va être remake du championnat du monde de 2023. Donc, voilà, il part, Outsider, le français, Bilal Benama. Mais, maintenant, il était favori, Sofiane Oumia, hier, dans sa finale. Il perd. Et, j'espère que ça va être, voilà, pareil pour Benama, dans son sou, l'inverse. Donc, il part, maintenant, Outsider et il va gagner. Et, pas comme Sofiane, il partait favori et il perd. Mais, là, ça va être, j'espère pour Benama, mais il doit sortir un grand jeu. Un grand jeu, bon sang. Ah, ouais, il est dangereux, l'Ouzbek, comme je disais, il perd par KO en première reprise. Benama, Bilal, en 2023. Voilà, félicitations à Djamili Guiné à Boudou. Franchement, aucun regret. Il a kiffé ses JO. Il a kiffé. Voilà, bravo. Bravo, bravo. Technique, voilà, il a du cœur. Il a l'envie. Il n'a pas fait la figuration. Il ne nous a pas pris pour des cons. Tu vois, il a tout donné. Il a fait spectacle. Il s'est régalé. Et, on s'est régalé avec lui. Voilà. Voilà, Léboudato, félicitations. Djamili Guiné à Boudou. Bravo à toi. Bravo à toi. La France est fière de toi. Léboudato, je vous dis à bientôt. À très, très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, partager, commenter. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être prévenu contre les vidéos. Sorte. Je vous dis à bientôt. À très, très bientôt. Et bim ! Dans la gueule de... Oui, 1m98, je suis espagnol. Hola, hasta luego, cette fois-ci.